Bonjour à tous, aujourd'hui revue liquide, et aujourd'hui on va chez Ecoms, une marque de liquide de fabrication française, qui m'a été envoyée par Valérie de chez Ecoms, merci pour les 5 liquides que je vais vous présenter aujourd'hui. On va parler rapidement de cette marque avant de faire les tests, donc les composants de ces liquides, à savoir le PG et VG, viennent de Marseille ou d'Allemagne, et la nicotine vient de Belgique, aucun produit qui vient des pays de l'Est, c'est précisé sur le courrier que j'ai reçu, je le précise directement dans la revue. Au niveau de la présentation, packaging, bouteilles plastiques, sécurité enfant, petite pipette, assez classique, l'étiquette est plutôt conforme, on a le logo, le taux en dessous, là ce sera du 6 mg, on a le taux de nicotine, les pictos, la composition, la date de consommation, tout est dessus, et le picto malvoyant est bien placé. A ce niveau là, on est bon. Seule petite remarque qu'on peut faire sur cette présentation de marque, il m'a été expliqué par ICOMS, que les pourcentages de PG et VG sur les bouteilles inscrites ici, elles sont données à titre indicatif, parce que la marque veut volontairement garder un certain secret afin d'éviter les copies. ICOMS a un taux de PG et VG différent selon les liquides, vous pouvez avoir un 50-50 pour un liquide, et un 80-20 pour un autre, et un 60-40 pour un autre, ils adaptent selon l'arôme choisi. Donc, le souci, et ce qui m'a un peu gêné là-dedans, c'est qu'on arrive à des choses assez farfelues selon les bouteilles, par exemple, là on nous indique qu'il y a environ 90% de PG et VG, bon, sans préciser plus, et sur une autre bouteille, on va arriver sur des choses, voilà, on a du 80-40, ça fait 120% pour moi, et on peut aller jusqu'à, voilà, des choses assez bizarres, bon, rien de grave, mais à partir du moment où on veut le garder secret, à la limite, on le met pas, comme ça, au moins, plutôt que de mettre des choses qui sont très approximatives, autant pas le mettre, enfin, ça ne regarde que moi. On va démarrer tout de suite, donc, la revue, et puis on va goûter, c'est le liquide Ecoms, c'est parti. Et le premier test liquide, le double pomme de chez Ecoms, le double pomme qui est un liquide, donc, qui sera en 6 mg, assez foncé, comme couleur, plutôt visqueux, on est aux alentours, donc, comme c'est écrit sur la bouteille, on est aux alentours d'un 80% de glycérine végétale, et 40% de propylène glycol, oui, vous allez me dire, ce n'est pas 100%, mais c'est ce qui est inscrit, en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est effectivement un liquide où on retrouvera plus de glycérine végétale que de propylène glycol. Au niveau de l'odeur, on est sur une pomme, effectivement, ça sent la pomme, mais ça sent plus la pomme Tabachicha, donc, je ne sais pas si vous avez déjà goûté la pomme dans la Tabachicha, bah, ça ressemble vraiment à ça, donc, on va le tester, je l'ai mis dans mon Typhoon, puisque je le vaper jusque-là, il était en test, donc, on va le tester directement sur le Typhoon, puis le reste des liquides seront testés sur Draper, c'est parti. Donc, bonne vapeur, rien à dire là-dessus, au niveau du heat, on est vraiment correct, on est sur un bon heat en 6, ça se vape vraiment bien, moi je vape en 6 et je ne suis pas agressé du tout, je l'ai vaper toute la journée, quasiment aujourd'hui, bon, ça ne m'a pas du tout agressé. Au niveau du goût, on est clairement sur une pomme, mais c'est vraiment une pomme particulière, pas une pomme trop fruitée ou trop sucrée, on est sur un bon goût de pomme limite un peu cuite, sur laquelle va venir s'ajouter des notes un peu anisées et des notes un peu de réglisse, donc c'est assez étonnant, mais effectivement, on retrouve vraiment ce goût de tabac chicha, c'est vraiment un liquide pomme différent de ce qu'on peut trouver habituellement au niveau de ses saveurs, on n'est pas dans un liquide qui va être très artificiel, on est vraiment sur un liquide qui tire sur le gourmand, donc sur la pomme, avec vraiment des petites notes de réglisse et d'anis qu'on ressent, mais très légère. Donc si vous avez déjà pris dans votre chicha de la pomme, enfin du double pomme, vous saurez de quoi je parle, par contre si ce n'est pas le cas, ça va être un peu compliqué à expliquer. En clair, c'est une pomme plutôt mûre, plutôt presque cuite, avec derrière des notes de réglisse et des notes d'anis, c'est plutôt bon, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est exceptionnel, mais ça se va bien, c'est bien conçu, voilà, liquide franchement, rien à dire, on peut passer au suivant. Et on va passer au deuxième liquide, le chocolat de chez Ecombs, le chocolat de chez Ecombs, donc un liquide de couleur foncée, noir. Au niveau de l'odeur, on est sur un chocolat noir, clairement. Ouais, on sent vraiment un chocolat noir assez classique, vraiment la tablette de chocolat noir, limite sans trop de sucre et tout ce n'est rien autour. On va goûter ça, c'est parti ! Niveau vapeur, rien à dire ! Au niveau du 8, on est bien, au niveau du goût, on n'est pas du tout sur un liquide gourmand. Enfin, dans le sens du terme, on n'est pas sur un liquide chocolat au lait ou fondant au chocolat ou chocolat praliné ou chocolat noisette, on est sur un liquide assez léger, mais en même temps brut. C'est à dire qu'on va être sur un liquide chocolat noir, mais qui n'est pas, qui n'explose pas en bouche. On est sur quelque chose qui va se vaper, par exemple, très bien avec votre café après un repas ou même tout au long de la journée sans être récurrent. On n'est pas sur une dose de sucre énorme, on ne sent pas un liquide très sucré, on sent un liquide qui se rapproche du fait de manger un carré de chocolat noir avec très peu de sucre. Voilà. Après, ça reste quand même gourmand en quelque sorte, mais on est sur un liquide donc vraiment chocolat noir et pas du tout chocolat gourmand, fondant en chocolat, tout ça. C'est plutôt correct, en tout cas, moi je ne suis pas fan, ce n'est pas du tout le genre de liquide que je vais après. Par contre, les personnes qui aiment le chocolat noir et qui veulent un liquide plutôt léger, qui peut leur convenir après le café ou même pour vaper tout au long de la journée, ça peut être quelque chose de sympa parce que je pense que c'est un liquide qui peut se vaper également tout au long de la journée sans trop de problèmes. Il n'est pas écœurant, il n'est pas trop sucré, il n'est pas trop chargé, il n'est pas trop gourmand et il n'est pas insipide non plus. Il est tout à fait dans l'optique d'être un liquide qui va se vaper en all day. Et c'est parti pour le troisième liquide, le Blend de chez Ecoms en 6 mg. Voilà, couleur rosé, comme ça vous le voyez rosé, il est un peu plus orangé disons. Au niveau de l'odeur, on sent un peu en arrière-plan la noisette, c'est un peu tout ce qu'on ressent. Et au niveau du taux, on est aux alentours d'un 50-50. C'est parti, le Blend là ! Niveau vapeur, rien à dire, niveau Heat, on est un peu au-dessus de ce qu'il y a, mais c'est normal, on est sur un tabac. Donc en général, on est sur des notes au niveau taux de nicotine qui sont au-dessus. Enfin, le taux de nicotine n'est pas augmenté, mais par contre, on est sur un Heat plus présent. Au niveau du goût, on est sur un tabac, une somme toute classique, doux, avec un arrière-gout de noisette, des notes florales. Moi, je trouve qu'on est sur des notes un petit peu florales, j'ai l'impression qu'on a des notes de thé dessus. Après, c'est mon avis personnel, mais on ressent en tout cas, ça c'est sûr, de la noisette en arrière-plan, une espèce de noisette grillée, et c'est un liquide qui est doux et qui est un petit peu sucré. Voilà, donc on est sur un tabac puissant, donc avec un bon Heat qui passe bien en gorge, et avec ça, des notes florales et de la noisette, voilà. En tout cas, ça passe bien et ça pourra convenir à pas mal de personnes qui démarrent dans la vape ou même d'autres et qui aiment les liquides tabac. Et on va tester tout de suite, donc, le Grand Vanilla, donc, de chez Ecoms, qui est donc un Custard, ça paraît une évidence par rapport au nom. Donc, on est sur un liquide de couleur foncée, au niveau de l'odeur, on a une bonne odeur de crème vanille. J'ai pas encore testé beaucoup de crème Custard française, j'en ai testé qu'une, ce sera la seconde, on va voir un peu ce que ça donne, c'est parti ! Niveau Heat, on est bien, niveau vapeur, rien à dire, on est sur un liquide qui est aux alentours de 50-50, c'est sucré, c'est gourmand, c'est crémeux, c'est vanillé, voilà. En clair, c'est franchement, franchement correct, moi je suis un peu bluffé par Flicky, franchement, on est bien, franchement, on est bien, bon, par contre, on n'est pas sur une Custard discrète, on n'est pas sur une Custard légère, on est sur une Custard crémeuse, gourmande, très vanillé, pas forcément trop sucré, bien sucré, mais surtout très vanillé, voilà. En clair, ça se va plutôt bien, et c'est vraiment agréable. Si vous voulez tester une Custard qui, par rapport au prix, on en parlera tout à l'heure, qui n'est pas chère et bonne, vous pouvez aller sur Ecoms, franchement, nickel, très bon. Moi qui aime plutôt bien les Custard, je trouve ça franchement, franchement bien. Et dans les liquides, donc, de la gamme Ecoms, le menthol, le menthol, donc, couleur transparente. Donc là, on est sur un liquide qui est autour du 80-20 ou du 70-30. J'ai un petit doute. En tout cas, donc, beaucoup de propriétés agricoles à l'intérieur. Le menthol, on va tester ça. Au niveau de l'odeur, ça va sentir le menthol. Voilà, sans aucun doute, on est vraiment sur cette odeur de cristaux de menthol. Et puis, on va tester ça tout de suite sur le dripper. Niveau vapeur, je n'ai pas le temps de trop tirer dessus non plus. Au niveau heat, ça envoie sévère. Et au niveau goût, c'est costaud. Oula, c'est peut-être un des menthols les plus costauds que j'ai pu tester. Si vous aimez tout ce qui déménage, j'ai la gorge, on dirait un glacier. Réellement, il est très très fort, très très fort. Par contre, au niveau du goût, j'ai une impression de mélange entre un tabac et un menthol. Je vais essayer de retirer dessus. Ouais, on a ce tabac. Et derrière, cette arrivée de menthol puissante, qui vient tout de suite se poser en gorge. Le heat au niveau nicotine, ce n'est pas plus agressif que ça. Par contre, le côté menthol rafraîchit la gorge à coup sûr. Si vous voulez vaper du kiss cool au lieu de le manger, prenez ce liquide-là et vous êtes sûr que ça vous désinfecte la bouche. Sans problème. Donc moi, je ne suis pas fan du tout de menthol. Par contre, il est costaud. On est vraiment sur un menthol qui envoie. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire de plus dessus. Bon, il a un petit goût très peu de sucre, mais on sent qu'il y en a un petit peu quand même. On est sur un liquide fort 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 en menthol. Je pense qu'au niveau cristaux, ils ont mis la dose. Voilà. Donc ça conviendra à tous les aficionados des goûts triple menthol ou menthol extra fort. Et donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que ces liquides sont franchement plutôt bien fait. On est sur quelque chose de bien conçu. Ça a été fait sérieusement. On est sur des liquides entrée de gamme. Effectivement, au niveau du packaging, au niveau des prix, on est entre 5,90€ et 6,90€. Les 10 ou 12 millilitres selon le conditionnement. On est sur 4 taux de nicotine différents. 0,6, 12 ou 18 mg de nicotine. Et il a environ 17 saveurs. Donc ils n'en ont pas 45. Ils en ont 17. Et quand on regarde bien, c'est plutôt des saveurs qui ont été travaillées et choisies. Donc franchement, sympa. En plus de ceux que j'ai eu à vous faire en revue, j'en ai testé deux autres. Donc le pain d'épices qui était plutôt correct et qui a eu vraiment le goût de pain d'épices. Et donc voilà, c'est franchement une bonne marque au niveau entrée de gamme. Si vous voulez la tester, je vous donne tous les liens sur les commentaires de la vidéo. Et puis tout simplement, on se retrouve très bientôt pour une prochaine revue liquide. Passez une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. A bientôt. A bientôt.